Et par rapport aux politiques, quel message vous avez à lancer à l'endroit de vos camarades ? Moi, mes camarades politiciens, parce que moi je mouais politique, même si j'arrête de faire la politique aujourd'hui, je ne suis pas d'ailleurs en train, parce que même ce que je suis en train de faire, c'est la politique, mais je ne suis plus de la politique partisane, c'est-à-dire je suis directe de transition auquel je crois. Je suis en train de dire des zones sur lesquelles je crois, je sais qu'il peut faire venir notre pays dans les plus grands états du monde. Parce que chaque jour qu'ils font, par le moins, ils font des contrats. Cette histoire de Wagner, c'est pour l'Israël. On a une coopération qui a été très bien expliquée par les ministres des Affaires étrangères que je remercie ici. C'est un homme que j'ai toujours admiré, et il sait ce qu'il fait. C'est que nous avons la chance que les dix fils du Mali se sont retrouvés, pour dire des Mali qui a besoin de paix. Nous, le peuple malien, les imams, les Maliens de Toubos, je les ai vus, accompagner cette transition. Et d'arrêter d'écouter les ondits des autres qui ne nous aiment pas. Et on ne nous aime pas parce que simplement, le courage qu'a eu notre gouvernement aux Nations Unies, moi je me rappelle, j'ai quand même 67 ans, il y a eu un seul ministre malien au temps de Moudibou, Ousmane Bach, qui a eu à définir tel discours en la science-Uni. Il y a quand même 50 ans, après que cette nouvelle génération, en train de tenir le même discours que les hommes de Moudibou-Paita, qui est le père de l'indépendance, moi je suis un pionnier de Moudibou-Paita, donc je sais où moi je suis jeune, en tout cas je les encourage, je suis déroulé à 200%. Les assises nationales, parlons-en, depuis un certain temps, nous avons constaté la tenue des assises nationales au niveau des communes, au niveau cercle, au niveau région, et demain ça serait pour le niveau national. Quelle est votre appréciation ? Ce que je veux dire, peut-être que beaucoup de maliens ne savent pas, les assises au niveau local, ces partis politiques qui disent qu'ils ne participent pas, ces partis politiques, leurs militants ont participé aux assises. Ils n'ont pas suivi le mot d'ordre de leur parti. Moi je sais qu'à Gaou, à Mopti, ailleurs, les gens de la Podem par exemple, ont participé aux assises, le journal. Et demain quand vous allez voir les assises, il y aura ces partis politiques, les militants, les clans militants, les militants de première heure de ces partis politiques qui vont être parmi les assises. Donc pour moi, tout cela, c'est un non-événement pas. C'est-à-dire, vraiment, le peuple est derrière la transition et ses assises vont édifier le gouvernement actuel pour pouvoir répondre à l'opinion internationale. Mais selon vous, sur quel point on doit vraiment insister au niveau des assises ? Ou qu'est-ce qu'on doit changer dans la Constitution, ou même dans le Malikura, pour que les choses deviennent comme vous le souhaitez ? Vous savez, il y a beaucoup de choses, vraiment, il y a 13 thèmes, mais il y a un actuel dans ce pays-là. Pour que notre soin soit exaucé, ça va être compliqué, mais si les Mariens comprennent, ils écoutent, les hommes qui ont plus d'expérience. Moi, je suis un non-politique de 42 ans. Il y a 42 ans de politique que je fais. Je suis convaincu que si les assises n'ont pas bien statué sur le désarmement, sur les accords d'âgés, éclairer les gens, et au besoin de faire revenir la peine de mort, au besoin de faire venir la peine de mort, on n'aura pas le Malikura que nous souhaitons. Pourquoi ? Parce que les 80% des Mariens sont ardés. Et il est très difficile, ce n'est pas, il y a une transition de 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans pour désarmer les hommes. Il n'y a qu'à instaurer des lois et du cœur pour que la peine de mort tu tues quelqu'un ou te tue. Tu verras tous ceux-là qui savent qu'une arme n'est pas faite pour eux pour vous rendre les armes. Et ces différents partis politiques, les 200 et quelques partis politiques de les armes ne sont tous sans exception, gardez que les partis qui ont été députés au niveau de l'Assemblée nationale. Si c'est 4 ou 5 partis, que ces partis restent comme ça, ils seront gauche, droite et de centre. Là, on peut faire une générique de vraie démocratie. C'est deux règles. Tant qu'on ne discute pas à fond, je sais quand tu vas dire aux autres partis politiques, il faut les casser et emmener 4 ou 5 partis, les gens vont crier de gauche à droite. Mais pourtant, il faut que les Maliens fassent ça. Ils ne croient que ça. S'ils veulent une vraie démocratie. Et s'ils veulent le retour de la paix rapide, il faudra qu'on fasse revenir la peine de mort. Parce que les 80% des Maliens sont armés. Même si on ne les voit pas, ils sont invisibles. Mais une fois que la peine de mort serait là, chacun se débarrassera de son arme parce qu'il sert une arme pour tuer. Il n'y aura que les hommes qui devraient prendre les armes qui le prendront. Qui sont notre armée. Monsieur le maire, avant de terminer l'interview, nous avons assisté récemment à une interview d'un ministre nigérien qui parlait de la reporte de Gao et de la position de Barkad. Quelle est votre réaction par rapport à cette intervention du ministère? Vous savez, je suis content de cette question parce que le jour où j'ai suivi aussi cette interview du ministre de l'Intérieur du Niger qui ne connaît même pas mon pays. Moi, je connais son pays parce que je suis pratiquement un ingénieur. Meux connaissants, Gao, il dit que Gao n'a pas d'aéroport. C'est pourquoi l'armée. Et c'est pourquoi Niamey a ouvert son aéroport à l'armée française. Alors, je dis à monsieur le ministre nigérien que c'est faux et archi-faux. Alain Fouca aussi ne connaît pas Gao. Gao a un aéroport international ça fait des années. Je connais l'aéroport de Niamey. L'aéroport de Niamey peut loger dans l'aéroport de Gao dix fois. Les plus gros porteurs du monde ont attiré à Gao le 26 quand je suis rentré avec l'armée française. Les avions les plus lourds du monde ont attiré sur l'aéroport de Gao quand je suis rentré le 26 janvier 2013. Alors, ils me connaissent l'aéroport de Gao. À Gao, il y a un aéroport international. Certains, ce n'est pas bel, mais c'est l'un des plus grands aéroports de l'Afrique. Et par rapport aux autres celles de l'État, l'Afrique, la CLEO, qui sont en train de s'acharner contre la transition en tenant coûte que coûte aux élections. C'est un message assez... Moi, je dis à ces présidents des pays voisins d'arrêter de faire le gendarme de la France ou les préfets ou les sous-préfets de la France de revoir leur dignité. L'Africain est une personne digne. On a trop fierté, même si on est pauvre. Et d'ailleurs, on n'est pas pauvre. Moi, je sais que le plus pauvre de Maliens est plus riche que le riche français. Parce que moi, je suis d'origine peule. Je sais que le plus pauvre de mon village est plus riche que le riche de France parce que nous avons du bétail. et Maliens, on n'a pas besoin d'arrêter de faire la couverture. Nous sommes un grand pays. On est traversé par le feu de l'Igène de Kaya à l'Absanga. Nous ne mourrons jamais de faim. Nous, qu'il y a, nous sommes des éleveurs. Nous, on est les pionniers de Maliens au Pétain. Quand on était jeunes, on avait tous des kilotes en kaki et des chemises en kaki. Et les Maliens étaient plus beaux dans le temps qu'au Jockey. Donc, nous n'avons pas peur. Et ceux dont ils ont peur. Moi, je les invite à mettre... Monsieur... Nous arrivons à terme de cet entretien de votre deuxième mois. Je les invite à revenir et prendre l'exemple du Préministe et de HL qui parlent moins mais qui font du contraire et qui empêchent l'Europe de dormir. Si l'Europe ne dort pas, c'est parce qu'ils voient que nous avons vu. L'aveugle et l'aveugle n'est même pas bon. On m'a tout compris. Merci.